Bonjour à tous les Gémeaux, Ascendants Gémeaux et Lunes en Gémeaux. Voici les énergies pour cette semaine. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Si certaines choses ne vous parlent pas, vous laissez de côté et vous prenez uniquement ce qui vous semble correct pour vous. Donc, le message de la semaine, ici le pro, ici le financier, les projets et ici le sentimental. Donc, pour le message de la semaine, on va nous parler de mouvement. On va nous parler de bonnes nouvelles. On va nous parler de réaliser un souhait. L'énergie, la principale, milieu de semaine, on nous parle de réaliser un souhait. On nous parle d'avoir un vœu qui se concrétise, un rêve qui se réalise. Donc, amis Gémeaux, vous avez quelque chose de bien et c'est mérité parce qu'ici, en dos de deck, donc les énergies du passé, on a la carte ici, c'est la carte qu'on appelle du loser, c'est-à-dire du perdant. On a perdu quelque chose. On a perdu quelque chose ou on est en manque de quelque chose, où on se sent isolé. Donc, regardez comment ça vous parle. Il peut y avoir une perte de quelque chose ou de quelqu'un. Vous avez peut-être vécu une séparation, un deuil, sur lequel vous ne pouviez rien faire ici. On parle d'inactivité. Pour d'autres, c'est une petite bataille qui a été perdue, quoi qu'il en soit. Là, on va vers la réalisation d'un souhait. Ça peut aller dans tous les sens. Ça peut partir très vite ici avec le huit de bâton qui nous parle de mouvement, qui nous parle d'action, qui nous parle d'être un peu obligé d'être multitâche parce qu'on a plein de choses à gérer en même temps. Donc là, amis Gémeaux, ça bouge pour vous au cours de cette semaine. D'autant plus qu'on a un cavalier, on a deux cavaliers quand même. Donc, on nous parle clairement de mouvement, d'action, d'action. Ici, on nous parle de révélation, de compréhension, d'avoir de bonnes nouvelles ici. On nous parle de transformer une situation, de mettre des changements en place pour réaliser ses rêves. Et ici, le cavalier de Denier nous parle d'aller vers le bonheur et d'aller vers la réalisation d'un souhait, peut-être lentement, mais sûrement. Et ici, je n'ai pas l'impression qu'on nous parle de lenteur étant donné qu'il y a un deuxième cavalier et qu'il y a ce huit de bâton qui nous parle vraiment d'énergie, d'action. Donc ici, je dirais réalisation d'un souhait, bonne nouvelle. On n'a pas peur d'apprendre et de transformer les choses. On n'a pas peur d'apprendre et de comprendre que, ok, ça ne fonctionnait pas d'une certaine façon ce qu'on voulait. Donc, on apprend à faire les choses d'une autre façon. Mais en tout cas, on va vers la réalisation de ses souhaits. Ici, sur le plan professionnel, il y a vraiment l'idée d'une nouvelle impulsion parce que vous avez réussi à faire le tour d'une situation. Alors, si vous aviez un conflit avec un collègue ou une décision à prendre ou quelque chose de ce type-là, avec l'as de bâton, on nous parle de nouvelles impulsions, on nous parle de nouvelles passions, d'aller de l'avant, on nous parle d'un nouvel engouement, on nous parle de cette flamme intérieure qui brille à nouveau. Donc, si vous étiez dans une situation où vous vous ennuyez un petit peu professionnellement, ça risque de bouger parce que vous arrivez mentalement à faire la part des choses. Ici, ce huit de coupe nous dit qu'on arrive à laisser derrière soi une situation qui ne nous convient plus. On prend le meilleur, on laisse le pire et on avance, on va de l'avant. Donc, il y a vraiment ici l'idée d'aller de l'avant dans tous les domaines de sa vie, de remettre un équilibre. Donc, vous pourriez avoir peut-être une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité qui vous fait prendre la décision de transformer une situation ou peut-être même, pour certains d'entre vous, de changer de job si ce n'est pas une proposition interne à votre entreprise ou en tout cas, si c'est dans vos activités que vous n'êtes pas en projet professionnel, il y a peut-être des changements que vous êtes en train de faire ici qui vont vous amener un grand bonheur. Ici, sur le plan financier, écoutez, moi je vous dirais que vous agissez avec intelligence et justesse et justice. Donc, si vous avez un projet dans lequel il y a un investissement à faire, il y a vraiment quelque chose d'équilibré qui se met en place parce que vous avez eu les bonnes intuitions, vous avez bien réfléchi. La reine d'épée, on a vraiment toute la famille d'épée ici, c'est joli. Donc, ça peut être un projet justement familial concernant vos enfants qui vous demandent une participation financière. Quoi qu'il en soit ici, les choses ont été réfléchies, vous avez été bien guidés, vous avez eu des bonnes révélations. Elle, elle est intelligente, elle sait réfléchir, elle sait réfléchir de façon froide, mais juste en fait. Donc, en plus, avec la justice ici, on nous parle de quelque chose d'extrêmement juste. Pour d'autres, ici, sur le plan matériel, financier ou des projets, il peut y avoir carrément un passage en justice. Peut-être, étant donné qu'on a ici un adolescent et un enfant, peut-être qu'ici, vous attendez soit une réduction de pension alimentaire si c'est vous qui payez ou soit une pension alimentaire si c'est vous qui recevez, mais il y a quelque chose avec un passage en justice qui devrait être important pour vous sur le plan financier au cours de cette semaine. Normalement, là, ça m'a l'air assez bénéfique étant donné qu'on a quand même, juste au-dessus, un souhait qui se réalise, un vœu qui se réalise. Donc, il y a des choses qui sont favorables et qui sont bénéfiques sur le plan matériel, financier. Si c'est un projet que vous avez, c'est un projet qui a été réfléchi, qui a un passage en justice ou non, en tout cas, il est équilibré, il est juste et il va vous permettre la réalisation d'un rêve. Et ici, sur le plan émotionnel, sentimental, alors, on va faire célibataire, couple et autre. Donc, ici, pour les célibataires, il peut y avoir une demande en mariage. En fait, ici, ça peut être une demande en mariage, les deux ensemble. Donc, je dirais que pour les célibataires, il peut y avoir un approfondissement de relation. Si vous avez quelqu'un en vue, il peut y avoir l'idée d'approfondir une relation et de la sécuriser ici. Donc, d'aller vers son but, d'aller vers la réalisation d'un souhait. Je n'ai pas de rencontre. Donc, je ne vais pas m'adresser aux célibataires qui n'ont personne en vue parce que je n'ai pas de rencontre. Par contre, j'ai vraiment un vœu qui se réalise. Ici, on nous confirme ça sur le plan émotionnel. Donc, il peut y avoir vraiment l'idée de sécuriser une relation ou alors la personne, ça, ça peut être vous ou la personne de votre cœur avec qui il y a vraiment un approfondissement ici, il y a une nouvelle communication, il y a quelque chose de mieux qui se met en place et on avance en fait. Vraiment, ici, on avance. Il y a du mouvement de toute façon dans le message de la semaine. Donc, sentimentalement, voilà, on avance et ce roi de denier, je vous disais, c'est quelqu'un qui est sécure, c'est quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui sait compter, qui sait gérer l'argent, qui est en sécurité sur le plan matériel et financier. Et donc, on nous parle clairement ici de sécurité et de bien-être aussi, de confort matériel et financier. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Alors, pour les couples ici, on nous parle vraiment de douceur, d'harmonie, peut-être de ce nouveau projet ici que vous êtes en train de mettre en place, qui vous parle d'investissement, que vous faites en couple, qui va vous sécuriser, qui va vous faire du bien et qui vous permet la réalisation d'un souhait. Il y a du mouvement, il y a quelque chose de beau ici. Ça peut être même un projet ensemble, professionnel, qui vous oblige à faire des choix peut-être, mais qui vous amène vraiment à la réalisation d'un souhait. Et pour d'autres, si ça vous parle de vos relations ici avec vos amis, votre famille ou autre, vos collègues, on nous parle ici, s'il y a eu des disputes, des obstacles, s'il y a eu la perte de quelqu'un ou de quelque chose, une situation où vous vous êtes senti perdant, en fait, dans la situation. Ici, on nous parle de retrouver un équilibre, on nous parle d'une issue, on nous parle d'une issue sécure où vous reprenez votre place. On nous parle de trouver des solutions, on nous parle de douceur, d'harmonie, voilà, de communication et puis surtout d'un rêve qui se réalise, donc vous arrivez à votre but ici. Donc, assez joli pour vous, un vœu qui se réalise cette semaine, amis Gémeaux. Le petit message de la semaine, c'est la chauve-souris qui vous parle et qui vous dit, donc ça, c'est le conseil de la semaine, en prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. C'est ce que nous dit le valet ici, le cavalier d'épée ici, c'est qu'il change les choses, il transforme les choses. Donc, vous avez peut-être pris le temps ici par rapport à vos épreuves du passé de regarder les choses différemment et ça vous permet de mettre en mouvement la réalisation de votre rêve. Donc, voilà, amis Gémeaux, je vous souhaite une très très belle semaine. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très très belle semaine. A tout bientôt. Au revoir.